Quelle est la différence entre la presse d'information et la presse d'opinion ? Essayons de définir les concepts à partir de notre position d'observateur de la diffusion d'informations et d'événements. N'étant pas spécialistes de la presse, nous ne pouvons pas décrire ces notions de l'intérieur. Mais en tant qu'observateur, en tant que citoyen du monde, qu'est-ce que nous pensons qu'une presse d'information peut être ? C'est la presse qui nous donne exactement les informations telles qu'elles se sont déroulées. C'est une presse qui a le repère par lequel nous accertons des choses qui se passent dans notre communauté, pour lesquelles nous n'avons pas de preuves. La presse d'information, c'est la presse de la culture, c'est la presse des faits qui orientent la société et qui permettent de réduire la diffusion des rumeurs. Et il est heureux souvent de constater que certains journaux ne vous disent que des faits avec des éléments, des repères, du temps, des lieux, des références légales, factuelles. Et donc, ça, c'est ce que nous considérons, nous, disons, profane, comme la presse d'information. Mais la presse d'opinion maintenant, les deux notions ne sont pas éloignées. Parce que quand on donne les faits, on ne laisse pas les citoyens avec les faits. Il faut les développer, il faut orienter. Et c'est là maintenant que vient l'idéologie, ou dans votre jargon technique, la ligne éditoriale. Et c'est là qu'il y a tout un danger aujourd'hui de distorsion de l'information pour pouvoir obéir à l'idéologie. Il y a tout un danger de façonnement des opinions des populations pour convenir à un certain idéal, surtout lorsque cette presse est adossée à des situations ou à des tendances politiques. Donc, la presse d'opinion, c'est maintenant toute l'analyse qui est faite, qui naturellement est subjective. Et c'est là qu'elle requise une certaine distance du citoyen dans la consommation de cette opinion qui est diffusée. Il arrive trop souvent que l'opinion est prise pour acquise comme vérité, juste parce que ça a été imprimé dans un journal. Et cette situation, comme nous le savons, a apporté beaucoup de chaos dans beaucoup de pays d'Afrique et dans le monde. Restons simplement en Côte d'Ivoire, restons simplement sur les événements ressents que nous avons connus en 2020. Dans une ville comme Dabou, dans une ville comme Bounoua, certaines presses en ligne ont fait croire que des sections du peuple avaient été massacrées. En représailles, d'autres sections du peuple sont allées attaquer des sections alors qu'il n'y en avait absolument rien. Prenez une ville comme Dabou, de fausses informations sur des massacres qui n'étaient pas du tout avérés, qui n'étaient pas vrais, ont conduit au massacre de 17 personnes en deux jours. Donc c'est un cas concret de danger. Et il y a eu également des situations où des accusations portées à Abidjan ont eu des effets à Gagnoua, à Korogo, à Bondoukou. Allons un peu, quelques années plus tôt, vous vous rappelez la question des sexes disparus. Il y a eu des personnes qui ont été lynchées sous l'allégation que des sexes auraient disparu par incantation ou par sort maléfique jeté sur des personnes, alors qu'on n'a jamais eu cette preuve. Et alors encore d'autres exemples, il y a eu la question souvent des enfants délinquants, mais également des enfants mutilés, qui étaient des effets sociaux vrais à cette époque, mais qui ont été étendus à beaucoup d'autres frais, qui n'étaient pas vrais du tout. Donc la distorsion de l'information ou la divulgation d'informations fausses peuvent totalement détruire une communauté. Et on pourrait ainsi citer à l'envie des dizaines d'exemples qui ont conduit à des dizaines de personnes décédées ou blessées pour des villages totalement incendiés. Enfin, je finirai par un exemple tout récent, il y a dans un village du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, il y a exactement dix jours, où il y a eu une rumeur selon laquelle quelqu'un d'une communauté aurait été tué et toute la ville a été pratiquement saccagée. La brigade de gendarmerie a été saccagée. Et donc c'est ça un peu le danger. C'est pour cette raison qu'on soit une presse en ligne ou bien un individu intervenant dans un médium. Donc il faut avoir de la retenue dans les informations que nous passons parce que ces informations peuvent faire de grands dégâts. Quelles sont les responsabilités de la presse ? C'est cela, c'est de porter d'abord l'information vraie telle qu'elle, se laisser libre de commentaires, mais éviter le mélange entre le commentaire, l'information vraie, la rumeur, la manipulation qui détruisent nos communautés. Donc, en Côte d'Ivoire, et je l'ai dit dans plusieurs conférences organisées, il est heureux de constater que la presse professionnelle de Côte d'Ivoire n'a pas été à l'origine de troubles graves depuis quelques années déjà. Prenons le cas de 2020, la presse professionnelle, tous les journalistes possédant une carte d'identité ou un titre officiel, travaillant dans des organes officiels, n'ont pas divulgué d'informations, lesquelles les informations ont permis ou ont débouché sur des troubles à leur public. Le problème qui est rencontré aujourd'hui, c'est les informations divulguées sur les canaux libres, notamment Internet, Facebook et tous ces canaux. Ce sont aussi d'autres formes de presse et c'est là-bas qu'intervient souvent la tentation des rumeurs sans responsabilité. Donc, c'est un appel à la presse professionnelle de continuer son professionnalisme, comme elle le fait si bien, et à tous ceux qui étaient librement sur les canaux, sur les supports de presse, de pouvoir modérer, tempérer leur propension à manipuler, car elles s'exposent à des sanctions, mais également à détruire la société. Sous-titrage Société Radio-Canada